Il s'agit de la transition numérique et énergétique, puisque les deux se mêlent. La ville intelligente, c'est d'abord une ville où le pilotage de la consommation énergétique est ajusté aux besoins de la consommation et aussi à l'innovation pour la rendre plus économe en carbone. C'est ça la trame de fond. La raison pour laquelle j'insiste sur ces deux aspects-là, et jumeaux si je puis dire, c'est pour réunir des milieux qui ne se connaissent pas toujours, qui n'ont pas toujours la même approche des défis économiques et d'infrastructures de demain, à savoir le monde de l'énergie d'un côté, celui de la construction, de la promotion de l'autre, les architectes aussi naturellement, les promoteurs, et aussi tout le tissu qui est assez riche à Aix-Marseille, qui est même plus important sans doute que ce que les gens pensent en général, de l'innovation, les start-up, les solutions innovantes, de la ville intelligente de demain, depuis les énergies renouvelables, jusqu'à ce qui concerne les bâtiments intelligents, on va en parler aujourd'hui, l'internet des objets, tout un tas d'autres déclinaisons de l'innovation technologique qui bouleversent le foncier, la construction et la gestion de la consommation énergétique. Elle est elle-même, si je puis dire, contrastée en fonction des territoires, la ville de Nice par exemple, a tôt pris le virage du numérique, et notamment de la transition énergétique par exemple, elle fait partie par exemple de programmes de développement ou d'expérimentation au niveau européen, bon, c'est pas le cas de Marseille ni d'Aix, chacun avance à son rythme, mais nous avons nous d'autres éléments, donc d'une région à l'autre, il y a des contrastes à l'intérieur. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'au devant des échéances très importantes, notamment métropolitaines, qui est une innovation institutionnelle forte du territoire, si je puis dire, de bonne échelle de gestion d'un territoire, de son développement économique cohérent, c'est qu'il était important d'échanger, de structurer, d'animer, de stimuler le débat. En fait, c'est là la méthode, pour l'essentiel, de Smart Nexus, de réunir de manière transversale les acteurs, publics et privés, pour qu'on parle des mêmes choses et qu'on met la même compréhension de choses qui sont évolutives et pour tout dire assez complexes. Si je prends l'exemple de la maquette numérique qui est notre vecteur aujourd'hui, ce n'est qu'un outil. Mais comprendre la maquette numérique et ses implications, par exemple juridique, ce qui est souvent négligé, et on va le faire ce matin, ça permet de prendre conscience des déclinaisons, des ramifications de l'innovation et des conséquences que cela peut avoir pour le défi clé qui est celui de faire émerger notre territoire d'Aix-Marseille en une métropole moderne qui crée de la richesse. Le fond, c'est ça.